Hello tout le monde, j'espère que vous portez bien aujourd'hui comme vous avez pu constater aujourd'hui, nouveau déballage d'une Candy Sandbox que je viens de recevoir tout récemment mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est le petit carré comme je le répète chaque fois qui se trouve en bas mais qui ressemble à ceci d'activer la petite cloche, la petite ding ding pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos et puis de partager, de liker évidemment et puis bah allez, on va pas traîner, on va ouvrir ceci, on va goûter tout cela allez c'est parti, générique bon, on va pas traîner, hop, on va directement déballer cette petite Candy Sand alors ça dépend ce que c'est, je vais pas tout ouvrir parce que si c'est des bonbons, des machins, peut-être un ou deux mais ce que je cherche c'est vraiment les petites choses insolites qu'on n'a pas l'habitude alors, hop, hop, hop on va essayer d'ouvrir sans tout casser, ce serait mieux évidemment alors, qu'est-ce qu'on a de beau cette fois dans cette petite box comme d'habitude nous avons un petit sticker de ici Japon qui est fort sympa nous avons un petit panda, voilà qui nous ont filé dans un petit sachet comme ça un petit panda qui est sympa voilà, avec sa petite branche de bambou ensuite, bah, nous avons un petit peu de pub pour la Candy Sand Box nous avons la description en ligne ça c'est cool, ok et ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre encore ça c'est la Candy Sand de ce mois-ci, du mois de septembre nous avons un petit peu de pub pour leurs autres sites alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans plein de petites choses nous avons des petits crackers des petits chips ah ouais, il y a 2-3 trucs fort sympas bon allez, on va pas traîner on va prendre des petits crackers comme ceci je sais pas trop ce que c'est mais ça a l'air d'être fort sympa donc, hop, alors on va prendre juste un petit bout si on arrive voilà hop, 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 hop allez, voilà donc c'est des grosses galettes là, j'ai pris juste un petit quart, voilà c'est des grosses galettes, normalement je sais pas trop ce que c'est mais ça sort ça sent super bon ouais c'est des petites galettes apéro on va dire un petit goût bouillon je sais pas trop oh, il y a un truc qui tombe mais c'est fort sympathique c'est pas mal du tout hop j'ai ramassé la poubelle comme ça je peux mettre directement mes cochons c'était dedans ensuite, je vais prendre je vais pas m'amuser à trier je prends le premier qui vient voilà alors ah ah alors je sais qu'au Japon ils ont des trucs un peu spécial comme le natto voilà et là nous avons des natto chips voilà donc ceci voilà comme vous pouvez voir tout en haut c'est bien marqué natto chips hein chiple voilà donc on va voir alors au goût c'est un peu étrange enfin l'odeur on va espérer qu'au goût ça soit un peu meilleur mais voilà ça reste des crackers comme ceci tout bêtement alors il n'y a pas à dire au goût c'est nettement meilleur qu'à l'odeur et en plus c'est un petit peu c'est un petit peu relevé c'est pas mal franchement c'est pas mal enfin c'est même bien relevé hein mais c'est très très bon bon on va pas traîner ensuite nous avons de nouveau ah non je sais pas j'ai accru des petits chips mais en fait ça a l'air d'être des petits biscuits voilà nous avons ceci alors on va essayer de pas tout casser enfin des biscuits je suis pas sûr non 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 ça reste des petits crackers voilà ça reste des petits crackers soufflés voilà comme ceci alors hum ah ouais il y a un super goût de gingembre autour c'est citronné en tout cas mais gingembre pour moi ou un peu pimenté mais c'est très très bon le gingembre apporte un goût vinaigré et un peu de niaque franchement c'est c'est pas mal bon ensuite qu'est-ce que nous avons nous avons un petit paquet un petit nounours nous avons un petit nounours voilà il est mignon hein voilà mais à mon avis ça s'ouvre et dedans il doit y avoir des petits mounbons alors il y a un petit truc c'est marqué on faut tirer voilà ah oh et ensuite ensuite non je sais pas ah ok d'accord je vais pas m'amuser sur allez on va l'ouvrir complet voilà on va enlever le petit paquet nous avons dedans un petit paquet comme ceci je pense que ça doit être des petits bonbons alors on va prendre une petite bille rose ça a une coque dure on peut craquer dedans et ça a goût de cerise j'ai des tout petits bonbons sucrés qui partent en petite poussière et franchement c'est agréable franchement c'est sympa ensuite nous avons ceci voilà alors je sais pas trop ce que c'est on dirait des espèces de petits pains au chocolat en tout cas ça a la forme ça a la tête alors c'est plutôt mou effectivement il y a odeur de pain au chocolat et voici dedans pour un petit 4 heures c'est pas mal un petit peu étouffe chrétien mais très bon ensuite là nous arrivons à mon avis ça va être de la pâte de quelque chose voilà comme ceci voilà oh là nous avons ceci alors qu'est-ce qu'on a on va déjà ouvrir hop nous avons ok donc c'est des gelées à première vue qui se trouvent qui se sont qu'on a dans des paquets comme ça donc on a en bleu enfin là en jaune et en violet donc à mon avis nous avons des goûts différents effectivement nous avons à la mangue à mon avis ça c'est le traditionnel haricots rouges ça c'est la pâte de haricots à mon avis gelée et là c'en est une autre et je peux pas vous dire donc les autres je les connais parce que j'ai déjà eu une fois je vais tester celle que je ne connais absolument pas celle qui est de cette couleur voilà alors ils disent qu'il faut ça s'ouvre par le milieu effectivement il y a une petite languette alors il suffit de tirer ah effectivement et ouais ouais ok et je vais vous montrer effectivement voilà on voit voilà là je l'ai effectivement comme ça au premier abord ça a pas l'air d'être super appétissant et à l'odeur on sent pas trop au goût je sais pas je vais vous dire bah c'est pas mal pas mal du tout je pourrais pas vous dire à quoi c'est parce que je n'ai aucune idée mais c'est pas mal bon alors qu'est-ce que nous avons encore alors qu'est-ce que c'est que ceci encore on dirait plein de petits bonbons des petits trucs tout blanc ronds voilà on va ouvrir et on va regarder hein ce qu'on est là pour découvrir effectivement voilà c'est vraiment des mini pastilles voilà comme ça très acidulé franchement c'est très très bon je pourrais pas vous dire le goût parce que je n'ai aucune idée peut-être citron c'est très bien ouais c'est bien assis là mais c'est super bon ensuite je commence je prie un petit peu ouais effectivement alors comme je vous ai dit ça je vais pas l'ouvrir parce que c'est des trucs des bonbons que j'ai déjà ouvert des trucs de gelée voilà ça c'est quoi alors j'ai déjà eu dans des précédentes aussi je vais pas l'ouvrir non plus parce que ce serait dommage de l'ouvrir puis après de voir et foutre à la poubelle donc la dernière fois je vous ai montré voilà des paquets comme ceci déjà où c'était du café latté et du café noir en gelée là nous avons la même chose mais c'est en thé à l'orange lemon tea voilà enfin même pas thé au citron donc je vais pas l'ouvrir pour la goûter pour vous dire parce que j'ai pas envie d'y gaspiller voilà je préfère y goûter une fois et voilà donc on va continuer qu'est-ce que nous avons nous avons il y a 2-3 petits trucs que je peux encore goûter et puis vous montrez pas de soucis donc nous avons ceci qui est à base de mangue on dirait bien voilà on dirait des espèces de petits biscuits ou de petits bonbons fourrés ah non c'est vraiment de la gelée voilà je vous montre ceci ouais comment ça hop on dirait en fait de la pâte de fruits et dedans en fait on voit des morceaux et c'est dommage vous pouvez pas sentir mais c'est c'est incroyable il y a une odeur c'est magnifique c'est de la pâte de fruits non mais c'est c'est divin hum alors ça ça c'est une tuerie à la mangue ceux qui adorent la mangue ça c'est une vraie tuerie bon après tout ceci on va se faire celle-là j'ai vu nous avons des petits biscuits ou gâteaux là comme ceci hum hop alors est-ce qu'on voit on sait pas trop à quoi c'est cool leash c'est marqué on va essayer de pas faire trop de bordel en ouvrant bien que c'est déjà raté hop alors hop là alors j'ai remarqué ils sont assez friands de ce style c'est plein de petits biscuits feuilletés voilà j'en ai déjà je sais pas combien de boîtes que je mange à fur et à mesure c'est pas bon et ça se voit voilà mais c'est ultra bon et ceci je sais pas à quoi c'est ils sont fourrés à quelque chose on va voir alors premier abord nous avons une odeur de vanille qui vient de beurre aussi c'est bien friété franchement c'est sympa et pour moi c'est une espèce de petite crème de lait à l'intérieur qui est très très bonne franchement c'est pas mal aussi bon ça c'est un petit peu étouffe chrétien donc il faut regarder il faut boire un petit peu quelque chose alors qu'est-ce que nous avons nous avons un petit soda à la cerise voilà ou un petit soda je sais pas trop soit à la mangue soit au citron voilà comme ceci donc tant qu'à faire on va goûter d'abord la petite canette alors à l'odeur c'est déjà super chimique en plus il y a des petits morceaux dedans ça veut pas descendre ça c'est le problème voilà il y a des morceaux ça veut pas passer dans la canette ça c'est pas un bon point c'est trop gelé c'est trop gélatineux pour sa passe c'est vraiment dommage parce que c'est au raisin et ça a un bon petit goût mais je vais pas vous montrer je sais pas si vous arriverez à voir mais non parce que je vais en mettre partout voilà mais il y a plein de petits morceaux de gelée en fait ils ont mis des morceaux c'est même pas de l'âge c'est vraiment des morceaux mais ça reste coincé ça ne veut pas sortir donc c'est vraiment dommage j'insiste mais je vais y arrêter j'arrive pas donc faudrait que j'essaie d'y verser dans un verre et c'est dommage ça c'est dommage parce qu'au goût c'est vraiment bon ils auraient meilleur temps je pense d'y mettre là-dedans ça aurait été mieux que d'y mettre dans une canette voilà donc on va continuer nous avons ceci c'est des petits snacks aussi on dirait je sais pas trop on voit des noix des amandes des pommes de terre du raif fort dessus je sais pas trop je sais pas à quoi m'attendre donc on va voir alors je reviens j'ai fait tomber quelque chose alors voilà bon alors dedans nous avons plein de petits snacks comme ceci voilà à l'odeur on sent que c'est un peu vinaigré style raif fort ou asabie hum c'est super croustillant par contre ouais c'est à base de wasabi ou de raif fort c'est à base c'est la même chose c'est bien croustillant franchement c'est pas mal du tout comme petit snack apéro c'est royal bon après ceci ça fait quand même un petit peu pâteux quand même on va goûter ceci le gold soda de gold kiwi voilà comme ceci quand je vois ceci je dirais une mangue mais bon voilà l'odeur c'est quand même chimique il n'y a pas à tortiller alors c'est difficile à retrouver le goût on sent le goût du soda ça c'est sûr j'arrive pas à retrouver le goût de la mangue quoi que peut-être léger mais voilà bon il nous reste plus qu'un seul petit paquet c'est ceci pour moi qui est à base d'ananas on dirait bien voilà c'est des petits ronds donc on va essayer d'ouvrir ça hop donc effectivement c'est des petits ronds voilà des petits bonbons voilà bien durs en forme d'anneau et puis vous avez un bon petit goût d'ananas franchement ça c'est pas mal mais comme j'ai dit il est où ceci reste mon must pour aujourd'hui ce sont la mangue en pâte de fruits avec des petits morceaux dedans en tout cas malheureusement nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo en tout cas j'espère que cela vous a plu que vous avez pu découvrir des produits que vous n'avez pas l'habitude de découvrir avec moi donc si le coeur vous dit allez sur leur site commandez quelque chose pour vous faire une idée et puis je vous dis à tout bientôt portez-vous bien et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501